Bonjour à tous, c'est BN sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Elle était iconique à la présentation du Maillon Faible sur TF1. Un personnage d'animatrice télé froide et impassible pour coller au concept de l'émission. En basculant sur le service public, Laurence Boccolini. Tant pis pour cette émission culte qui lui manquera. C'est à l'été 2020 qu'elle a opéré ce changement, prenant en la commande d'un mot de passe et un mot qui manque un chien autre. Au fil des années, l'animatrice de 60 ans a su faire sa place dans des émissions de divertissement. Avec des comiques préférés des français en 2021. Elle est même le binôme officiel pour animer l'émission de l'Eurovision. Son niveau quotidien de France 2, c'est bien sûr, tout le monde peut prendre sa place. L'émission est diffusée tous les midis. Laurence Boccolini a succédé à Nagui en l'été 2021. Une championne s'est réjouie de ce changement. Son contrat ne lie pas directement à France 2, mais à la société Effervescence, qui produit Tout le monde veut prendre sa place. Toujours d'après Jean-Marc Morodini, Laurence Boccolini se sentirait délaissée dans cet univers de prime très masculin. Contacté par le site, elle a pour le moment refusé de faire tout commentaire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !